Avec Julien Carpentier, aujourd'hui dans Boutique Au Bersant, on va passer à une autre étape dans l'explication du ski de touring ou du ski side country, où maintenant on va présenter des bottes qui vont peut-être, Julien, révolutionner la vie des gens qui font du ski alpin ordinaire, qui pensent pas avoir besoin de bottes comme ça, parce qu'on se retrouve avec un mode marche, parce que bien sûr, dans les fixations de touring avec les postes pour monter, combien de monde ont besoin d'être plus à l'aise à marcher avec leurs bottes de ski juste dans le chalet? Beaucoup de personnes, en fait. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense. C'est surtout aussi un gros avantage que si on compare, par exemple, les bottes d'il y a 10-15 ans, il y avait tout un système ski-walk à l'arrière qui fonctionnait à peu près à un maximum de 5 % au niveau de la botte. Et qui cassait. Dachetein et puis Dynafit, le système cassé, il fallait ramener ça au magasin souvent. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et surtout, les bottes, avant, ça changeait au niveau du flex. Donc, c'était juste un petit peu plus mou, c'était plus confortable à rouler. Cependant, aujourd'hui, les compagnies sont arrivées avec un système beaucoup plus efficace, qu'on va permettre d'aller chercher la botte beaucoup plus à l'arrière. Donc, ça va faire comme ça, on marchait dans une chaussure conventionnelle, ce qui va faire en sorte que, par exemple, juste monter au niveau des escaliers, ou avoir à monter sur une montagne, ou être avec les petits en train de descendre. Ceux qui sont à genoux tout le temps, ramasser les petits dans des bottes plus molles, ramasser les petits dans le chalet pour marcher avec les bottes de ski, puis là, les deux derniers bras, puis les skis, les pôles. Les personnes qui sont plus âgées, on le sait, de plus en plus, il y a des jeunes retraités qui vont faire du ski 50-60 fois par année. Mais qu'avec des bottes ordinaires, ça finit par être dur sur les genoux et sur les chevilles? Exactement. Ici aussi, on va retrouver d'autres spécifiques. Au niveau, par exemple, des semelles, on va chercher des semelles qui vont avoir une meilleure qualité, donc avec plus d'anti-dérapants, pour justement faciliter beaucoup la montée, autant dans une montagne que ce soit au niveau des marches ou même, justement, dans une pomme d'enfants, qui va être un petit peu plus glacée. Mais ça, en particulier, la vraie raison aussi, c'est que quand on s'en va en touring, on s'en va à un endroit où c'est pas balisé, c'est pas damé, puis quand on arrive en haut, quand on va enlever nos pots, retirer nos pots, on se retrouve à marcher dans la neige avec ça. Si on est dans une paroi très abrupte, bien, on a peut-être besoin d'une semelle plus adhérente qu'une semelle classique de bottes de ski. Exactement. Est-ce que le chausson est différent? Parce qu'on le sait, dans un mode marche, le chausson va être beaucoup plus en mouvement. Est-ce qu'à l'intérieur, on a un chausson qui favorise plus la marche? On voit qu'en même temps, on a... Une fois que la botte est barrée, là, qu'on est en mode ski, on a exactement la même configuration qu'une botte alpine qui n'aura pas ce mode-là. Oui. Exactement. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces bottes-là sont faites seulement, justement, pour les personnes qui vont avoir l'intention de faire du ski du side country ou de seulement monter. Mais c'est des chaussons et des coquilles qui vont être très similaires à une botte de ski conventionnelle. Donc, on peut avoir une botte qui va être quasiment aussi performante qu'une botte sur le mur qui va pas avoir toutes ces aspions-là. Cependant, on va être capable d'avoir un... on va être capable d'aller chercher plus, si vous voulez, de façon... Plus d'aisance à se promener, à marcher. Donc, dans le chausson, est-ce qu'on a des particularités pour le mode marche? Dans les grosses particularités, on va souvent retrouver un chausson qui va justement travailler un petit peu mieux vers l'arrière, mais surtout avec une sumelle qui va avoir un antidérapant en dessous aussi pour justement faciliter qu'on ne sente pas que le chausson va bouger dans la botte. Oui, parce qu'il est beaucoup plus sollicité dans la botte pour éviter l'avant aller-retour et éviter les ampoules quand on est en mode marche. Ça, c'est important. Exactement. Puis, on ne veut pas avoir justement le chausson qui frotte parce que des fois, si, par exemple, il y a de l'eau qui va rentrer un petit peu dans la coquille, dans le fond, c'est une botte en général qui va être beaucoup plus polyvalente qu'une botte conventionnelle qu'on va retrouver souvent. J'y vois pas de désavantages en ce moment, par exemple, chez Lange par rapport à une autre botte Lange. Est-ce que c'est un petit peu plus cher qu'une botte de même calibre? Ça va ressembler beaucoup au niveau des prix. Souvent, on va parler d'une différence d'à peu près 50 $ pour avoir souvent un chausson et ainsi un mode marche et une semelle de meilleure qualité. Bien, moi, je dirais aux gens, si ils sont dans le processus de charger leurs bottes, puis ces gens de publics de qui on parle, qui font de la montée, qui des fois vont monter un petit bout avec les skis sur l'épaule, qui ont des jeunes enfants ou des personnes plus âgées qui trouvent que c'est difficile de marcher avec des bottes de ski classique, bien, il faut passer à cette option-là. C'est pas mal important. Exactement. Puis, c'est surtout aussi des bottes qui sont un petit peu plus légères que la plupart de toutes les autres bottes, justement, parce que c'est des bottes qu'on va marcher un petit peu plus souvent avec. Julien, merci beaucoup pour ce très bon conseil. Un plaisir.